Comment a-t-il l'a donné un titre ? Est-ce qu'il leur donnait un titre ? Ça change. Une exposition à... Qu'est-ce mot ? À Loraci ? Pas à Loraci. Le nouvel hôtel égyptien, comment l'appelle ça ? L'hôtel qui... Loraci ? Ah, Loraci. Il a fait une exposition là-bas. C'était 12 toiles, je crois. C'est imprimé qu'il avait dit ça. Maternité 1, maternité 2, maternité 3, maternité 4, maternité 4. Mais c'est vrai. Il y a... Il est chez la sœur, c'est à Mohamed. Il y a un, deux, trois. Alors les parents n'en parlons pas. Mais il paraît que toi-même t'as donné pas mal de titres. Oui, c'est vrai. Tu l'as accepté ? Oui. Ah. Oui, oui. Qui m'a... Le soleil noir, c'est moi. À ceux qui voulaient passer et s'en rester. C'est nature. C'est long. Je vais signer. À ceux qui ont vouloir passer, s'en rester. C'est encore long. Regarde, tu parles. Il a un peu de torture. Et par exemple, mariage de vœuf, puisqu'il y a deux œuvres là. Oui. Elle dit, c'est lui. Mais le soleil noir, c'est moi. Et... Ma maternité, c'est pas moi. Et l'électrisme ou... C'est ça ? Pardon ? L'électrisme. Celle qui est à côté de toi. Oui. Tu crois qu'elle est pas signée, non ? Si elle est signée en bas, à droite. Ah bon ? Elle dit aussi. Ça dépend. Elle dit au milieu, elle est signée. Ah oui, c'est ça. Ça dépend. Elle dit, non, cirée. Elle dit, je crois cirée. Non ? Il y a du vernis, non ? Oui. En tout cas, ça brille. Hein ? Ça brille, je ne sais pas si. Non, c'est pas un vernis. Ah bon ? Il n'aimait pas, le vernis. Il a raison. Non, non. Il n'aimait pas. Il a eu envie de les autres... Une fois, ah oui. Alors, quelqu'un qui se prenait... Après, tu fréquentais Yorah al-Dar. Comme ça, c'était... Il est chargé de certaines courses. Et... Je ne vais pas citer son nom. Bien après sa mort, je l'ai rencontré. Il m'a donné sa carte de visite. Avec téléphone et tout. Pour l'appeler. Et... Alors, c'est la carte de visite, c'était... Bon. On ne s'est pas appeler. Et... Ami dixième... Il voulait dire, c'est vrai. Et... Une autre fois, c'est pas le même. Une autre fois de... We had the... Qui se prenait pour la critique d'art. Rahan... Rahan... En fait... La maison, puis l'atelier... Il a eu une idée géniale. Il a eu sur la... On va peindre ensemble. Une oeuvre. On va laisser... On va laisser... On va laisser... Signer tous les deux. Il a... Il l'a envoyée... Parce qu'elle avait un coup de pied. Et c'est... Et là, on va... On fait une oeuvre commune. On va la signer tous les deux. Oui. Enfin... Il y a eu tellement de choses. Il a fait... Tu as évoqué l'époque où il travaillait dans la presse. Il a fait du dessin de presse. La peinture, on connaît. Mais est-ce qu'il a fait d'autres... Est-ce qu'il a fait des affiches ? Est-ce qu'il a fait d'autres choses ? Bien sûr. Eh bien, les affiches du Théâtre Taïassine. Oui. La... Sur la Palestine, sur... Mohamed Chantabaliz. Oui. C'est Mohamed. Oui. Quel point il signer, quel point non. Hum. Plus les timbres évidemment. Il a fait beaucoup de timbres. Les timbres, les couvertures de dix... Oui, il a fait... Oui, oui, oui. Il avait des illustrations. Oui, oui. Il a fait des échanges, des affiches. Oui, oui. Des portraits repos. Oui, il a trouvé... Il était connu pour cela. Ça l'arrangeait. Je vais vous dire pourquoi. Euh... Il kiffe. Ce qui était saisi. Il a mis sa part. Pas seulement pour... Pas seulement pour lui. Mais c'est vrai. Pas seulement pour lui. Pour Yassine. Ou l'Alqa. C'était un grand ami de... Mohamed l'Alqa. Il a fait un portrait superbe. Il a mis l'Enca. Il a mis l'Alqa. Il est un cardinal du Val. Oui, il a mis l'Alqa. Il est splendide. Il a mis l'Alqa. Ah, où est-il ? Splendide. Qui est toujours, d'ailleurs, propriété de... Non, non. Il est toujours plus archébêché. D'accord. C'est-à-dire qu'il est très correct. Parce que je lui demandais pour une exposition, il l'a prêté. Mais j'ai offert au mamas sur papier, taille du balle. Si, si, splendide. Avec ses yeux. Et les téléphonisseurs du Chine de l'Arcab ? Hein ? De Chine ? De Chine, avec ses décentiles. Oui, oui, c'est lui qui a alimenté. Bien sûr. Il avait deux sources d'alimentation. Dans le cas où... C'était quoi ? La deuxième, c'était quoi ? La deuxième, c'est le commissaire de police. Il avait besoin... Non, je vais te... Mais attendre. Il faisait des portreux robots, les assassins tous en suivant. Donc il a la propriété. Il était payonne en espèces. En... 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 En nature. Pas pour lui, mais pour... Ah oui. Moi, j'ai une question... Oui, bien sûr. Le lien, justement, qu'il avait avec Etbiasine, avec Redda, avec tous les artistes, justement, de son époque ? Non, il n'aimait pas beaucoup. C'était un type méchant. Et deuxièmement, riche. C'est une famille riche. Ils avaient des hôtels à Redda. Ils avaient des hôtels à Redda. Ils avaient un hôtel un peu plus... Un hôtel là-bas. Ils avaient des biens à Redda, à Oran et à Algie. Et la Bila... Oui, pardon. Quelle était sa relation avec les mouvements qui existaient dans le monde de la peinture à ce moment-là ? Notamment avec Aushem ? Avec Aushem ? Oui. Ils étaient tendus. Ils étaient tendus... Parce qu'Aushem, c'était surtout Mosley qui avait dirigé, avec Martinez, qui était jeune. Un certain temps... Comment il s'appelle ? Oh. Il était... Temen. Temen ? Un certain temps, il allait... Il allait... Il allait adhérer aussi au mouvement. C'est Mohamed qui l'a bloqué. Il l'a bloqué très très simple. Et il lui a... Il lui a coupé les vivres. Et ils étaient... Ils sont en temps de la... Aushem... Il a fait la première exposition du mouvement Aushem ? Oui, Aushem. Le bas de l'épest. Ou alors il était à 63. Oui, il était contre. Il était contre absolument. Oui, et il s'est appuyé sur Boukhat Perse, tu connais, non ? Oui, oui, et qui était de plus frontière pendant la guerre, il s'en suit. Bon, il était un artiste-peintre, enfin, un artiste à sa façon. D'ailleurs, il m'a offert deux œuvres qui sont au mamar aussi, sur papier, un peu... Oui, oui, enfin bon. C'était Yannil, le Markez Daou, alors qu'il n'était pas considéré en ce monde de la classe, il a appris un petit peu. Il était professeur à l'école des Beaux-Arts à un certain moment, Isiachem, il était professeur à un certain moment à l'école des Beaux-Arts. Oui, du temps de... Oui, le directeur, c'était Béchir Hiddles, dont nous allons fêter l'année prochaine le centenaire d'Arts. Il était en septembre, l'année prochaine, 2021, c'est ça ? Béchir était... C'était une promotion avant Isiachem, avant. Il est plus âgé, Béchir. Et... Et Lothar Béchir était directeur une dizaine d'années à l'école des Beaux-Arts. Isiachem était propre. Il était... Il n'a rien à m'aider. Il n'a rien à m'aider. C'est comme ça qu'il est parti diriger... 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 L'école des Beaux-Arts, Tawarren. Là, je parle d'ici. D'Alger, il a... L'altimité à Orr. Et... Il est resté là-bas pas mal de temps. Et... Il était léger... C'est le premier riche, ils habitaient... Ils habitaient... Pas loin de... Pas... Pas Merserkberg, mais un peu... Un peu plus loin. À Orr. Il aimait être professeur... Pardon ? Il aimait être professeur, donner des cours... Hein ? Isiachem, est-ce qu'il aimait donner des cours... Être professeur de peinture et... Si, si, si. Est-ce qu'il... Oui, donner des cours. Mais est-ce qu'il aimait ça, enfin, lui, en fait ? Comment... À sa personne. Elle peut se faire quelque chose... Il était respecté. Oui. Il n'y avait pas beaucoup d'enseignants... À l'époque... Au niveau des Beaux-Arts. Je crois que même... À l'indépendance, c'était pas Béchir. Je crois que c'était... Deux Maisons Seules, non ? Comme directeur. Deux Maisons Seules, c'était le Musée des Beaux-Arts. Ah bon ? Il y avait un autre avant Béchir. Oui. Mais... Mais pas longtemps. Je crois que même... C'est Béchir, ils assumaient les deux. Hein ? Je crois. D'accord. Ils donnaient des... Est-ce qu'il est miniaturiste aussi ? Parce que pour pouvoir dessiner, par exemple, les billes... Il était miniaturiste. Il n'a pas fait miniature, lui. Je n'ai pas compris. La miniature, la miniature. Si. Et les miniaturistes ? Là. Alors, pour les billes de banque... À part la signature, ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas... Ils n'avaient pas de grandes maquettes, hein ? Une seule fois... Le... 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 Le directeur s'est imprimé... Euh... Ils ont une imprimée spéciale au ruisseau. Ils avaient des fusillés. Là-bas, ils gardaient tout ceci. Jusqu'à présent, je crois. Et ce sont des grandes maquettes. Et une seule fois, je connaissais très bien le directeur d'imprimerie, Rassane Hamad. Une seule fois, il m'a prêt... Il m'a prêté des maquettes, des billets de banque. Et... C'est tout. Ils sont sortis sous condition. C'était au Musée des Boisards. Il n'y avait pas seulement au Musée des... Au Musée des... Il y avait aussi... Il y avait Faryad, parce qu'il venait d'ouvrir. Et... Sous condition, il y avait un petit jour et nuit dans la salle. Caillait bêtement, au Musée des Boisards. C'était l'œuvre. Donc les billets de banque, c'était sur des grandes maquettes. Sur des grandes maquettes. Même les timbres-postes. Et les billets de banque, la seule chose, ils faisaient le tout. La cartographie. Le banque, le marquès, il y a incité. Et la signature. Parce que... Jusqu'à présent, même Charles... Les billets, mais à l'époque... Les billets de banque... Il y avait la signature du gouverneur. Donc on est à l'indépendance... Ce serait l'Australie, qui était le premier gouverneur. Puis après... Maintenant, c'est le directeur, le directeur général. Je crois qu'il n'y a plus la signature. Maintenant. Non. J'ai un billet ici. Il doit y avoir la signature. Pardon ? Ah bon ? La signature. Heureusement, je n'ai pas sorti le billet. Je n'ai pas sorti le billet ici. Mais du coup, en fait, il n'avait pas... À part qu'être bien sinon, on va dire... De... En fait... Des intellectuels et des artistes de l'époque... Oui. Enfin, qui lui étaient contemporains, même ses aînés, on va dire. En fait, ils n'étaient pas vraiment proches que ce soit des peintres ou des autres écrivains ou... C'était un solitaire, en fait. Oui. Il n'était pas proche des autres artistes algériens de l'époque. Que ce soit Mislik, que ce soit... Je ne sais pas. Tu n'as pas posé tes réponses. Non. Non, je parle de la relation de Mohamed avec les... Les artistes algériens. Les artistes algériens. Ici, à Alger. Non, on n'avait pas beaucoup de contacts. En fait, lui, il était un vrai solitaire. Un petit peu. Oui. Si, si. Avec des poètes, avec des écrivains. D'accord. Pas avec les... Même des... Ce qu'on appelle des poètes maudits, parce qu'ils avaient soi-disant une maladie. Et ils admettaient... Jamel Amrani, Jean Sénac. Oui. Oui, oui. Alors que les autres les fuyaient. Mais qu'est-ce qu'il reprochait exactement au mouvement ? Pourquoi il était aussi contre les mouvements des autres peintres ? Par exemple, Auxem ? Qu'est-ce qu'il reprochait ? Il faut... Qu'est-ce qu'il reprochait au mouvement Auxem ? Au mouvement Auxem et les autres groupes de peintres, par exemple. Pourquoi il ne voulait pas faire partie de ces groupes ? Oh, je crois... À mon sens, c'est elle qui peut répondre. À mon sens, le mot ne lui plaît pas. Auxem. Auxem. Bon. Mais je crois que c'est incompatibilité d'humeur. C'est la même promotion. C'est la même promotion. Je vais vous raconter un fait réel. Eh bien, c'est... C'est Mahmoud Chouké Musli qui a présenté à Mohamed, parce que c'était la même promotion, dans le café de Tontonville, qui a présenté Kati Biassine. Il ne se connaissait pas avant. Et je parle de cela avant 1954. Eh ? Et pourquoi Yassine était venu ? Il avait accompagné... Il y avait le procès. T'as détenu, t'as 47. Eh ? T'as l'OAS. Euh... Non, non. L'OAS. L'OAS. Oui, oui. Et c'est... Parce que... Mahmoud, la promotion... Je lui ai dit... Je crois tout à l'heure... C'était Musli. Il y avait... Rachid Khoura ici. Il y avait... Comment il s'appelle ? L'Oaïl. 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 C'est ça, ils étaient quatre. Je crois qu'il y avait cinq maroilles. Je ne me rappelle pas. Voilà. De même temps ? De même temps ? Non. Plus âgile. Eh, t'as qu'il doit couper les vins. Est-ce que tu... Et c'était la société des Beaux-Arts ? La Périne ? Non. Avant, c'était le quartier de la Marine. Oui. Mais en 50 ans, il avait déjà déménagé. C'était la première année. Est-ce qu'ils ont fait les Beaux-Arts ? C'est en 50 ans qu'il a déménagé. Avant, c'était le quartier de la Marine. Eh. Il a déménagé. Il a déménagé. Il a déménagé. Et c'était l'année où j'ai mis les pieds vers l'école des Beaux-Arts. Comme étudiant raté, bien sûr. J'aimerais bien que tu parles de ton passage à l'école des Beaux-Arts, si possible. Je ne suis pas resté longtemps. J'ai été adménagé à l'école des Beaux-Arts. Bien sûr, j'ai fait aussi bien l'école que le collège de Schlann de Clemsen. Et j'avais pratiquement, à partir du sixième ou de la cinquième, j'avais toujours le prix. Le prix d'honneur. Donc, celui qui avait le deuxième prix, qui restait mon concurrent jusqu'à sa séparation. C'était le frère de Bachelier de Sable, Medjid. Et il y a eu en seconde, je crois, ou en première, je ne me rappelle pas. Il y a eu un concours des lycées et collèges de France et des colonies. C'était comme ça. Et j'ai eu un prix. J'avais... C'est au crayon. J'avais co-dessiné un pied ou quelque chose comme ça. Après, bon. Et ils m'ont envoyé une attestation. Et avec cette attestation, mon prof de dessin s'appelait Vigoureux et Vigoureux. Et il a fait une lettre à l'école des Beaux-Arts. Et c'est comme ça que j'étais admis à son concours. D'Alger. D'Alger, d'Alger. Et je n'ai pas resté longtemps. Et je n'avais pas de bourse. Et c'est ma soeur est née qui habitait à Blida. Et qui m'aidait parce qu'en week-end, j'allais aussi à Blida. Et j'habitais à La Roberceau, pas loin de l'école des Beaux-Arts. Vous connaissez La Roberceau ? Sur la hauteur. Et en octobre, j'allais à pied. Donc j'ai dû fréquenter sûrement de septembre 55 au maximum. Février 56. Parce que mars à mars, j'étais déjà clandestin. Et avril, avril, il y a eu un vol d'armes. Et je savais qu'il y avait une alerte. Et l'agent de liaison, il y avait Valentin Pellos, qui était propre à l'école normale d'Alger, à l'époque. Là où on était assassinés. Il m'a accompagné d'Adjal Mahsoul, au deuxième étage. Je rentre. J'étais recherché. Je rentre. Et... Il y avait une femme de ménage. Quatre. Une sénat. Les... les propriétaires. Et j'étais dans le salon. Et j'ai vu un homme. Un homme en gabardine. C'était le mois d'April. Une gabardine légère, court de taille. Un chapeau mêlon. Et une pâtisserie à la main. Et moi, jeune et cervelé, je lui parle de Hamasa. Le maillot. Il va y avoir les armes, ainsi de suite. J'avais vraiment l'enthousiasme. Moi, Ismani. Ismani, il avait la main avec dalle, la boîte de pâtisserie sur la table. Et Ismani. Bon. arrivent les... les propriétaires. Et bien sûr. Tum-tum-dad. Dans une pièce. À côté. Smats, il les a... il les a... lessivés. Et... Puis après, le... une femme... mon seul propriétaire. Et... j'étais enceinte. qui a dit... en sort. Bien sûr. J'ai suivi. J'ai donné une adresse à Alger. Voici une planque. Et... C'était deux chevaux. Deux chevaux. Puis après... Ben j'ai su. Après. Bien après. Et pratiquement c'est après l'indépendance. lorsqu'ils courrièrent... à parler de cette scène. Alors le propriétaire, c'était le couple solé. D'où sa femme était enceinte. Ils ont son fils... Quatre. Quatre. Eh. Eh. D'ailleurs là, je le voyais... à l'occasion que moi j'étais connu dans la porte de ta mère. Mais c'est vrai. Elle était enceinte. Eh. Voilà. Et le monsieur, c'est... Eh bien voilà comment j'ai connu à Bernadine. Voilà, c'était à Bernadine. C'est bien. A l'indépendance, c'est grâce à... ... 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